Après plusieurs années d'exploration dans le TECLAB, on s'est demandé comment ces principes d'utilité, de durabilité, d'accessibilité pouvaient se traduire à d'autres échelles que l'échelle individuelle. Par exemple, on s'est demandé comment des organisations, c'est-à-dire des entreprises, des associations, des collectivités, ou même des simples collectifs, se saisissaient de ces principes et s'organisaient à l'échelle collective pour les porter au-delà d'eux, pour en faire une réalité pour d'autres qu'eux-mêmes. Pour bien comprendre les différentes formes que peut prendre cette démarche low-tech à l'échelle des organisations, comment est-ce qu'elle peut se traduire en modèle économique, en statut juridique, en choix de gouvernance, en échelle de production ou de consommation, on peut repartir des trois principes qui caractérisent la démarche low-tech, l'utilité, l'accessibilité et la durabilité. Et on verra qu'on peut peut-être en rajouter quelques-uns parce qu'à ces échelles-là, il y a de nouvelles dimensions qui sont intéressantes à creuser. Et c'est ça qui nous a amené à monter et à imaginer un nouveau projet qui s'est appelé les enquêtes du Low-Tech Lab, qui nous a amené finalement à la rencontre de ces différentes typologies d'acteurs qui incarnaient et diffusaient la démarche low-tech au-delà d'eux-mêmes, à leur échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada